Le 8 mai, c'est la date retenue pour la tenue de la 22e édition des Trophées de la Musique au Burkina. Amadou Marcel Thau, qui était avec les organisateurs face à la presse hier, le commissariat général Dekoundé en a fait l'annonce. Les nominés sont aussi dévoilés. Cette édition enregistre plus de 1100 oeuvres. Les précisions donc avec Issoufou Kaboré et Amadou Marcel Thau. Qui de Hamzi ? Djeli Karine Ou encore Kaya Oto Pour succéder à Smarty Koundé d'or 2023. Ils sont les têtes d'affiches pour les Trophées de la Musique au Burkina édition 22. Des noms dévoilés par le commissariat général Dekoundé qui enregistre 1178 oeuvres de 93 artistes en compétition pour 2024. La conférence de presse était essentiellement pour donner d'abord la tenue d'un coup né qui aura lieu la veille de l'ascension. C'est le mercredi 8 mai à la salle des banquets de Ouaga 2000. Et deuxièmement c'était pour montrer le travail qui a été fait par les artistes. En ces temps assez difficiles pour tout le monde, il y a eu quand même beaucoup de productions. Et nous avons remarqué que la jeunesse a fait un travail remarquable parce que les nouvelles sorties, les premiers albums sont pratiquement hautes. Ça constitue les deux tiers, je pense que les 700 et quelques sur 1000. Et donc ça veut dire que la jeunesse est beaucoup inspirée. Voilà, donc il y a les nominés par catégorie qui viennent d'être sortis et qui seront soumis au vote. Trois nominés par catégorie pour les prix principaux qui dénombre 10 catégories et cinq catégories pour les prix spéciaux qui affichent également trois nominés par catégorie. De la musique traditionnelle à la musique urbaine, en passant par celles religieuses, tous les talents seront célébrés à cette édition qui entend tenir toutes ses promesses. Nous voulons proposer au public et aux yeux du monde pour montrer que le Burkina Faso, malgré ce qu'on sait et ce qu'on dit, reste debout. C'est vrai que le contexte est très difficile comme on l'a dit à la conférence de presse. Mais je pense que chacun, à son niveau d'activité, peut faire l'effort de montrer sa résilience et de donner de l'espoir à la population et envoyer un signal fort et positif à l'extérieur. Rendez-vous donc le 8 mai prochain dans la salle des banquiers de Ouaga 2000 pour la nuit des trophées de la musique au Burkina. Une nuit dont les grandes articulations seront présentées au prochain face à la presse. Merci.